je suis sûr que c'est dans un western je suppose peut-être non je suis presque sûr que l'acteur est stuart je suppose vaguement que ça doit être un film de antonyman et la scène qui me faut si elle existe parce que à la fin on se dit bon la scène qui me faut c'est une scène qui commence assez classiquement comme dans beaucoup de westerns c'est le cow-boy expérimenté qui apprend à tirer un petit gars mais là il y en a plein comme ça il lui apprend à tirer je crois et ce dont je suis alors presque sûr c'est que le dialogue c'est le dialogue qui m'intéresse c'est stuart ou un autre la rigueur je sais pas expliquant au petit gars il lui dit tu comprends tu comprends mon gars il s'agit pas du tout de tirer le premier il s'agit pas du tout d'être le plus rapide il s'agit d'imposer à l'autre une seconde de retard qui va le perdre il s'agit pas d'être le premier il s'agit de forcer l'autre à être le second il s'agit de forcer l'autre à être en retard ça dit rien à personne c'est ça tout le monde me dit alors vous pensez mon état à la fin tout le monde me dit mais oui ça dit quelque chose et je cherche parfois auprès de deux spécialistes et là je connais pas de spécialistes de western ça doit exister je vous en supplie chercher non si ça vous vient pas tout de suite vous trouvez c'est que ça vous dit rien je crois que c'est d'eux 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 non rien c'est pas un film tu dis c'est james stuart moi je me souviens dans un film avec brine keith et il est mort dernièrement un comédien oui mais s'il y a cette scène il est dans une prison où il va dans une prison comme tout part il va dans la deuxième il lui apprend à tirer oui justement c'est oui ça ça me dégale oui mais le titre du film je trouverai oui ça se trouve dans parce que je connais trop qu'elle croit qu'il s'appelle ton acteur c'est loin quitte et l'autre c'est les membres il a joué dans les vous savez le film qu'on avait fait à Hollywood avec avec une brine à elle ne sais pas ce film là je cherche une autre comédien là il est mort il y a deux trois ans dans je ne sais pas dans le cancer ouais oui c'est pas drôle mais il apprend à tirer justement il y a quoi oui mais et puis après l'autre c'est pas apprendre à tirer c'est cette phrase là qu'il faut et il a carrément il lui dit quelque chose il lui dit ça il me semble écoutez si quelqu'un d'entre vous trouve à la réflexion qui m'écrive qui me télégraphie c'est vraiment à qui c'est ça c'est à toi et ben alors travaillons puisqu'il n'y a rien d'autre à faire alors donc j'en étais à cette histoire la pensée comme jeu mais déjà présenter la pensée comme jeu est une chose choquante elles sont choquantes et puis faciles et puis et pourtant on est bien forcé c'est un mot commode qui quoi c'est mac queen à qui on apprend c'est brent qui te l'apprend tu vois d'accord alors oui bon il s'agissait pour nous de dégager une lignée c'est à dire il s'agissait pas du tout de nous attacher à ce concept de jeu qui n'a pas grand intérêt mais ce qui m'intéressait davantage c'était d'essayer de dégager une lignée de pensement et encore une fois quand on dégage une lignée c'est un peu comme en technologie faut pas s'étonner que les représentants de cette lignée soit extrêmement différent encore une fois j'ai toujours bien de la peine parce que c'était c'est ça met en question la nature même du concept en philosophie c'est toujours j'ai toujours du chagrin quand j'entends des gens d'hier ont les généralités ça veut rien dire et puis généralement quand ils disent ça ils assènent d'autres généralités encore plus plate alors il faut pas parler du romantisme il faut pas parler de ceci de cela on va parler du symbolisme moi je crois au contraire qu'il faut parfaitement parler si l'on construit des concepts consistants et je vous disais là on a un beau corps parce que c'est une lignée qui est plutôt souterraine qui il ya comme ça à la lettre des écoles ou des tendances appelons ça des tendances ou des courants il ya des courants évident et puis il ya des courants souterrain soit parce qu'ils ont sauté d'un point à un autre soit parce que ils bifurent que trop et peut-être qu'on peut construire alors un concept en fonction de ces courants je disais moi faisons presque comme deux lignes je faisais une histoire très très rapide tout d'un coup comme véritablement un coup de foudre je dis un coup de foudre parce que à ma connaissance on peut toujours encore une fois trouver des précurseurs mais à ma connaissance ça éclate vraiment le paris le paris de pascal et ça éclate en effet à un moment et c'est l'expression philosophique qui correspond c'est pas l'expression de mais le paris de pascal émerge en effet à un moment où se développe en mathématiques ce qu'on appelle à cette époque le calcul des chances donc c'est pris dans tout un contexte et puis je suis forcé de faire un grand saut en réaction contre aigle c'est à dire au a n'est pas non a de la biolétique aiglienne telle que on l'a commenté l'autre fois au a n'est pas non a réplique il le présente comme une réplique comme une espèce de réfutation de aigle on répond le ou bien ou bien de kirkegaard ce que kirkegaard appelle l'alternative et puis au 19e siècle il ya un courant france qui a une très grande importance au 19e siècle et qui aujourd'hui est tout à fait tombé depuis longtemps est tombé complètement dans l'oubli sauf les noms sauf un nom mais c'est des gens qu'on ne lit plus c'est la justice du sang il y en a qu'on lit plus il y en a qu'on lit encore qui sont moins bien il ya une école très bizarre dont le fondateur était et s'appelait renouvié il a énormément écrit il a agité son époque parce que c'était un philosophe d'un côté c'est un philosophe non universitaire et apparaît avec lui sur un mode athée alors que je parlais du christianisme jean siniste de pascal du réformisme de kirkegaard la surgit le thème d'un choix le thème d'une liberté choix lié à toute une conception discontinue du temps et renouvié c'est quelqu'un de très très curieux il me semble très intéressant il avait un ami ce renouvié ami alors que lui on lit d'autant moins que on ne le trouve plus et que ce sont des fragments posthumes qui ont été publiés de lui et il n'en connaît qu'une gloire indirecte car il a servi ça a été un des vagues modèles d'un célèbre roman de Diou roman qui présente un professeur de philosophie qui n'arrive pas à écrire et qui est pourvu d'immenses pieds sur lesquels il peut marcher avec de grandes difficultés et c'était Jules Lequier L E Q U I E R qui écrivait des choses bizarres sous forme de dialogue dont l'inspiration pascalienne est évidente et qui reprend avec son ami renouvié athée qui reprend à sa manière le thème de la liberté et puis je disais il y a il y a il y a Sartre il y a Sartre qui va développer énormément dans l'être et le néant et dans les ouvrages de cette époque l'idée d'une liberté choix est bien plus d'un choix qu'il appelle le choix existentiel et de notre point de vue je voudrais parce que c'est quand même une pensée très complexe c'est un courant très complexe qu'est-ce qu'ils veulent dire avec leur histoire de pari d'alternative ou de choix ? c'est ça ma question qu'est-ce que devient la pensée là-dedans ? c'est-à-dire quelle figure prend la pensée à travers ses opérations ? puisque vous vous rappelez que la figure précédente qu'on avait trouvée dans la dialectique ancienne dans la dialectique moderne et dans l'expressionnisme de trois manières différentes c'était d'une certaine manière une pensée toujours posée comme lutte et combat et c'est ça la pensée comme jeu là c'est cette espèce de pensée choix alternative pas bon bon je procède là en numéro de temps parce qu'il faut être sensible j'essaie de dégager alors je pars du plus bas du plus simple et je dis première remarque première remarque sur ces auteurs et cette forme de pensée de quoi s'agit-il à première vue ? et bien à première vue il s'agit de classer il s'agit de classer mais de classer quoi ? il s'agit de classer donc finalement ce qu'il y a à l'horizon du choix c'est comme présupposé du choix il y a un classement mais je dirais c'est un classement et pas une classification quelle serait la différence possible entre une classification et un classement ? disons par exemple une classification consiste à classer des choses à partir de ce qu'elles ont en commun le botaniste fait une classification le zoologiste fait une classification pourquoi ? parce qu'il part des grandes familles les divise en grands gens les subdivise en espèces etc. une classification serait la division d'un quelque chose de commun tout autre serait le classement classer c'est mettre en ordre des choses qui dans leur apparaître je ne dis pas en apparence je ne dis pas en apparence qui dans leur apparaître n'ont rien de commun ou en tout cas même si elles ont quelque chose de commun ce n'est pas en fonction de ce quelque chose de commun qu'elles seront placées je dis si j'arrive à mettre en ordre des choses qui en tant qu'elles apparaissent n'ont rien de commun à ce moment là je ne fais pas une classification je fais un classement c'est par commodité c'est pour distinguer en effet ces deux cas que je distingue classification et classement or je dirais prenons des pages de Pascal ça saute aux yeux que constamment il nous propose des classes les pensées de Pascal n'est-ce pas vous savez c'est un de ses livres c'est un de ses livres mystères puisque c'est un livre qui n'existe pas je veux dire c'est tout à fait l'équivalent de la volonté de puissance de Nietzsche c'est un livre projeté dont on ne saura jamais ce qu'il aurait été c'est des notes pour un livre à venir des notes pour un livre à venir tellement à venir qu'il ne viendra pas et bien ce qu'on voit quand même dans les pensées de Pascal c'est à quel point Pascal s'amuse et vraiment c'est une vraie joie pour lui on sent que c'est ces moments de plaisir à faire des classements au sens rigoureux que je viens d'essayer de donner à classe c'est à dire mettre en ordre des choses qui apparaissent comme n'ayant rien de commun c'est à dire le classement c'est une classification qui ne procède pas par genre et différents spécifiques je peux dire que le plus grand classificateur de la pensée a été Aristote parce qu'il fondait précisément et je crois que c'est Aristote qui fonde le concept de classification parce qu'il montre comment les genres sont spécifiés par une différence et en sens il fait de la classification Pascal on se dit ben non on est dans une toute autre atmosphère c'est un classement alors je donne quelques exemples comme ceci pour que vous entriez dans l'atmosphère de cette pensée je voudrais vraiment que vous lui relisiez ou que vous lisiez les les pensées de et Dieu parfois ça a l'air de rien c'est comme Nietzsche souvent ça a l'air de rien voilà il n'y a que trois sortes de personnes il n'y a que trois sortes de personnes les unes qui servent Dieu l'ayant trouvé les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ayant pas trouvé les autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé donc voyez il y a ceux qui ont trouvé Dieu mettons en gros les hommes de la foi à l'autre bout ceux qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé mettons les indifférents ou les athées entre les deux les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ont pas trouvé les premiers je reprends le texte les premiers ceux qui l'ont trouvé Dieu ceux qui ont trouvé Dieu les premiers sont raisonnables et heureux les derniers les athées les indifférents ceux qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé les derniers sont fous et malheureux ceux du milieu ceux qui le cherchent et ne l'ont pas trouvé ceux du milieu sont malheureux heureux et raisonnable se dit voilà comment et on va voir d'autres exemples tout à l'heure voilà comment Pascal pense vous me direz bon qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça donne complètement raison encore une fois à Michel Serres lorsque Serres dit mais Pascal ça n'a rien à voir avec une pensée dialectique et s'il le dit et si c'est important qu'il le dise c'est précisément parce que beaucoup de gens font de Pascal une espèce de précurseur de la dialectique moderne une espèce de pré-Hegel et que beaucoup de marxistes et que tous les marxistes même à ma connaissance qui se sont affrontés à Pascal comme ça a été pour enfin une espèce de dialecticien alors vous sentez bien que cette pensée c'est une pensée au contraire telle que je viens de la lire du ou bien ou bien qui n'a strictement rien à voir de la dialectique urgence de resserrer là les concepts tantôt il faut les élargir tantôt il faut les resserrer c'est pas on est dans une atmosphère toute autre dans une manière de penser tout autre car il fait un classement et voyez que ce classement produit quoi ? alors ce classement qui n'est pas une classification puisqu'il ne présuppose rien de commun entre les trois il y a trois sortes de personnes et il n'y en a que trois il n'y a que trois sortes de personnes qu'est-ce qu'elles ont en commun ? premier cas raisonnable et heureux deuxième cas raisonnable et malheureux troisième cas non raisonnable et malheureux qu'est-ce que c'est que ça ? santé santé je dis juste pour en finir avec ses premières remarques formelles c'est une on appellera ça une alternance c'est une alternance A B C quoi ? d'accord d'accord tu t'en vas à quelle heure ? d'accord absolument euh bon 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 deuxième cas un texte là comme ça pour euh euh il y a un texte de de Pascal qui est très intéressant comme ça mais on en trouve plein dans ce sens il pose la question qui n'a l'air de rien est-ce qu'il convient d'honorer les personnes de grande naissance ? est-ce qu'il convient d'honorer les personnes de grande naissance ? bon alors voilà le développement du texte que je résume le peuple les honore parce qu'il en a peur petit a le peuple les honore parce qu'il en a peur petit b les demi habiles les demi habiles les demi habiles les méprisent parce qu'ils disent on me la fait pas c'est des hommes comme les autres petit c les habiles les honorent parce qu'ils disent ils ont le pouvoir il faut en tirer quelque chose petit d les dévots les méprisent au nom de la justice de Dieu les chrétiens les chrétiens les honorent au nom de la charité bon c'est extrêmement intéressant moins par son contenu que par sa forme là qu'on voit typiquement le procédé du classement mettre en ordre indépendamment de tout genre commun mettre en ordre sous la forme ou les espèces d'une alternance l'alternance là est encore mieux marqué puisque petit a petit a le peuple honore pour des raisons différentes pour des raisons différentes qui n'ont rien de commun petit a le peuple honore petit b les demi habiles méprisent petit c les habiles honorent petit d les dévots méprisent petit a les vrais chrétiens honorent j'ai une alternance de honorer mépriser honorer mépriser honorer mépriser et chaque cas est différent Exemple plus sérieux parce que qu'est-ce que fait et là je vais très vite puisque j'en ai parlé précédemment qu'est-ce que fait Pascal en tant que mathématicien ou physicien il fait des classements je vous ferai remarquer que la géométrie euclidienne elle fait beaucoup plus je ne veux pas dire qu'elle ne fasse que ça mais que la géométrie euclidienne fait des classifications et qu'il est bien dit par Euclide qu'il est bon de procéder en géométrie par genre et différents spécifiques à ce moment là on fera une classification des figures on verra celles qui ont quelque chose de commun et par exemple les courbes et l'on prendra les courbes comme genre et on fera jouer les différences spécifiques pour obtenir les différentes espèces de courbes on fera une classification Pascal Pascal ne fait pas de classification Pascal fait grâce à des méthodes extraordinairement nouvelles en mathématiques Pascal fait un classement ce classement repose sur quoi ? il va trouver le point de vue là on avance un peu mais on l'a vu la dernière fois là on le voit mieux on le retrouve mieux il semble à un niveau plus profond trouver le point de vue sous lequel des hétérogènes se laissent ranger trouver le point de vue sous lequel des hétérogènes se laissent ranger ce qui est tout à fait différent de la méthode de la classification qui consiste à trouver donc trouver le point de vue subjectif un point de vue ça renvoie à un sujet trouver le point de vue c'est à dire le point de vue subjectif sous lequel des choses hétérogènes se laissent ranger au lieu de trouver le point objectif c'est à dire le genre qui en se divisant me donne une classification des choses en fonction de leur homogénéité et je disais qu'est-ce que c'est que la grande théorie au 17ème siècle des sections coniques qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau par rapport aux mathématiques grecques qui connaissaient déjà les sections coniques c'est exactement ça dans un très court traité des sections coniques parce qu'elle va affirmer précisément quoi ? et bien un classement et pas une classification un classement d'un certain nombre de courbes saisis appréhendés comme n'ayant rien de commun les unes avec les autres elles n'ont rien de commun les unes avec les autres c'est à dire elles n'ont pas de genre commun dès lors ce qui assurera le classement c'est trouver un point de vue d'après lesquels elles se laissent ranger et se laisser le point de vue c'est ce qui me laisse ranger les choses hétérogènes les choses incommensurables entre elles et qui me laisse ranger en fonction de ceci que de ce point de vue apparaît une alternance entre ces choses et c'est un procédé de pensée ça il me semble qui est pas qui est pas inventorié qui est pas classique c'est ce que j'appellerais une typologie alors vous aurez et vous sentez qu'on est en plein dans notre sujet ce rangement des choses en fonction d'un point de vue qui établit entre elles qui introduit entre elles une alternance c'est le ou bien ou bien c'est déjà le ou bien ou bien on est en plein dans notre sujet et là ce n'est qu'un point de départ et je disais bon là en effet les sections codiques vous voyez votre cône, vous voyez le sommet de votre cône et puis les coupes, toutes les coupes que vous pouvez faire or, les coupes que vous pouvez faire vont vous donner, supposons pour rester au cas les plus simples c'est pas, il y en a d'autres encore mais pour rester au cas les plus simples ça va vous donner un cercle lorsque vous vous rappelez, j'ai pas besoin de recommencer lorsque la coupe est parallèle à la base du cône un cercle, lorsque la coupe est de biais une ellipse lorsque la coupe coupe en fait ces deux cônes comme ça, vous voyez qui sort lorsque la coupe est verticale ça va vous donner une hyperbole lorsque la coupe est de biais de biais vertical ça va vous donner une parabole bon, pour en rester au spolissant vous avez quatre courbes est-ce que le point de vue c'est quoi ? vous voyez, Pascal ne cherche pas un genre commun à ces quatre courbes il cherche un point de vue sous lequel ces quatre courbes se laissent ranger ce point de vue c'est l'oeil mis au sommet du cône bon comment les ranger ? vous remarquez que d'après la nature des coupes certaines courbes sont fermées certaines courbes sont ouvertes de la coupe des coupes d'autre des coupes en rectiligne. Celle qui donne le cercle parallèle à la base du cône ou bien celle qui donne l'hyperbole, cette fois-ci en horizontale, coupant les deux cônes. D'autres coupes sont de biais. Ça vous donnera l'alternance suivante. Par exemple, vous pouvez établir l'alternance sur la base du cercle. Fermé, coupe rectiligne. Hyperbole, ouvert, coupe rectiligne. Ellipse, fermé, coupe de biais. Parabole, ouvert, coupe de biais. Formidable. Il a mis une alternance, c'est-à-dire qu'il a rangé des courbes sans passer par un genre commun. Il a rangé de purs hétérogènes en introduisant une alternance entre les cas. Voilà que l'alternance des cas se substitue à la définition ou à la classification par genre et espèce. Remarquez qu'on retrouve ce problème partout, hein, parce que là aussi c'est des choix de pensée qui sont très très importants. Je pense au droit, en droit. Le code procède très souvent de manière aristotélicienne, c'est-à-dire par classification des délits. Un genre aura ces différences. Alors, vous aurez par exemple une première différence. Meurtre, assassinat. Avec préméditation, sans préméditation. En légitime défense. Non. Vous pouvez constituer des genres juridiques avec des différenciations et des spécifications qui vous donnent des espèces. Ensemble, vous direz que le code est une classification, que le code pénal est une classification des délits. Et c'est un tout autre procédé. Sentez que vous ne pensez pas du tout de la même manière. Et qu'on est constitué, hein, qu'on a des natures de pensée assez... Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à penser sous telle ou telle forme. C'est très curieux. Mais, je crois même qu'il y a tout un domaine du droit qui finalement est le seul domaine vraiment intéressant et créateur du droit, à savoir qui est la jurisprudence, qui est l'étude des cas. L'étude des cas qui font problème. C'est-à-dire, là où la classification des cas qui ne répond pas à la classification. Et là, vous mettrez des alternances. Vous allez retrouver... Et le problème de la jurisprudence, ce sera trouver le point de vue subjectif. C'est pour ça que le législateur a deux sens complètement différents. Le législateur, c'est tantôt celui qui assigne les grands gens. C'est le législateur aristotélicien, si j'ose dire. Et puis, il y a le législateur pascalien. L'homme de la jurisprudence. À vrai dire, il n'est pas législateur puisqu'il ne fait pas la loi. Il a fait bouger, lui. Et il établira des alternances entre cas. Je reprends un exemple qui m'est cher parce que ça fait tout comprendre de la jurisprudence, si vous me permettez. Alors, cet exemple, il m'a laissé rêveur longtemps. C'est pour vous montrer que c'est vraiment une méthode, cette méthode que j'essaie. Cette méthode de classe. Vous voyez, j'ai trois notions pour le moment, pour définir cette méthode. Point de vue subjectif, qui permet, deuxième caractère, qui permet de classer des hétérogènes sans passer par un genre commun. Troisième caractère, ce classement consistant en une alternance des cas. Je dis que c'est très important, cette pensée-là. Et comprenez que les gens qui pensent de cette manière, ils ont bien des chances de ne pas se comprendre avec ceux qui pensent de l'autre manière, d'un genre ou différent, ou avec ceux qui pensent dialectiquement. Il y aura des confusions, et que je crois que si les gens discutent tout le temps, si les gens ne sont pas d'accord, c'est parce que, ben oui, ce n'est vraiment pas les mêmes problèmes qui pensent. Vous n'avez pas du tout les mêmes types de problèmes dans un cadre. Je prends l'exemple suivant. Vous prenez un taxi. Vous fumez. Le taxi vous dit, c'est interdit de fumer. Vous lui dites, je vais te faire un procès, toi. Je vais te faire un procès. Alors, ça veut dire quoi, je vais te faire un procès au chauffeur de taxi qui vous a défendu de fumer. Vous faites le procès. C'est un cas de jurisprudence. Ça ne l'est plus maintenant. Mais il y a... Parce que la question est réglée. Mais il y a eu un temps, et je me place dans ce temps, la question n'était pas réglée. Il n'y avait pas de règlement administratif. Là, il y a un règlement. Les taxis ont le droit d'interdire de fumer. Mais au nom de quoi juridiquement ? C'est très intéressant, le droit. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà pourquoi. Je fais le procès du temps où c'était possible. Et moi, je dis, en tant que plaignant, lorsque je prends un taxi, je fais avec le taxi un contrat de location. Je loue le taxi. L'opération par laquelle je prends un taxi est une... Juridiquement, est une location. Par définition, le locataire a le droit d'user, non pas de détruire, mais d'user et d'abuser de sa location. Un propriétaire ne peut pas m'interdire de fumer dans les locaux qu'il me loueront. J'ai donc le droit de fumer dans le taxi. Petit A. J'ai fait un petit A. L'avocat du chauffeur répond, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. Le taxi ne peut pas être assimilé à un local d'habitation privé. Quand vous prenez un taxi, vous ne faites pas un contrat de location, car le taxi est un service public. En tant que service public, le taxi a parfaitement le droit. Et c'est le privilège du service public d'interdire de fumer. Petit B. J'ouvre-la bien. Petit A. Taxi. Local. Loué. Habitation mobile. Loué. Petit B. Service public non loué. Petit C. D'accord que je dis. Mais même avec un service public, est-ce que je ne passe pas un contrat ? En effet, quand vous prenez l'autobus, il y a un rapport contractuel qui intervient lorsque vous prenez le métro. C'est au nom de ce rapport contractuel que si vous vous cassez la jambe dans le métro, le métro est responsable. Il y a donc un rapport contractuel avec. Alors, d'accord, le taxi est un service public, mais est-ce que, en lui, comme service public, le rapport contractuel ne l'emporte pas sur l'autre ? Quel est l'autre rapport compris dans le service public ? Petit D. L'autre rapport compris dans le service public, c'est un rapport statutaire. Le statut s'opposant au contrat. Et c'est parce que le service public n'entretient pas seulement un rapport contractuel avec ses clients, mais embrasse et définit un rapport statutaire par rapport à sa fonction qu'il peut interdire de fumer. Non. La Kméka se développe. à l'infine. Offense à la pudeur. Offense à la pudeur. Petit A. Il s'intéressait beaucoup au droit. Là, Ennitz aussi s'intéressait au droit. Il ne disposait pas d'exemple aussi moderne. Offense à la pudeur. Bon. Petit A. Ça consiste à faire offense à la pudeur des autres. Tout d'un coup, je me mets tout nu. Je suis une offense à la pudeur, quoi. La pudeur des autres. Il semble qu'il n'y ait pas de problème. Seulement, si j'interprète comme ça l'article de la loi sur l'offense à la pudeur, si j'interprète comme ça, je n'ai pas moyen de coincer un certain nombre de gens. Par exemple, je ne peux pas dire qu'il y ait offense à la pudeur lorsqu'il y a un spectacle pornographique devant des personnes qui ont payé pour. Alors, c'est embêtant si je veux les coincer en tant que juriste. Comment les coincer ? Ah, mais c'est que... Alors là, il ne faut pas chercher parce que c'est très complexe. Il faut que j'ai l'idée tortueuse suivante que offense à la pudeur ne renvoie pas à un petit A seulement qui serait offense à la pudeur de ceux qui voient, mais que offense à la pudeur peut renvoyer à l'offense à la pudeur de celui qui fait l'acte des lectures. Il offense à sa propre pudeur. À ce moment-là, cric-crac, je crois que c'est coincé. Et coincé les spectateurs dès lors puisqu'ils ont participé à cette opération par laquelle quelqu'un offensait à sa propre pudeur. à la vie. Là aussi, j'ai fait un classement, j'ai fait des alternances. Vous voyez mon alternance taxi, habitation louée, service public, relation contractuelle dans le service public, relation statutaire dans le service public. j'ai rangé. C'est ça, rangé. C'est ça, classé par opposition et classifié. bien. Dès lors, terminons cette première remarque dans un tout autre domaine puisqu'on essaie d'accumuler des données. Prenons le domaine de l'image. de l'image esthétique cette fois-ci. On a vu des exemples de toutes sortes. Il faut en effet que vous arrivez à prendre vos exemples un peu partout pour constituer un concept. Alors nous, on a vu des exemples scientifiques, moraux, juridiques. Bon, passons à des exemples esthétiques. Il y a un certain nombre d'artistes, soit des peintres, soit des auteurs de cinéma, qui nous mettent en présence de ce qui ressemble bien à des alternances. Notamment, alternances de blanc et de noir. Dans le cas du cinéma, non-couleurs, alternances de blanc et noir et qui sont célèbres par leur art de ces alternances. Soit dans la succession des images, soit dans la même image. À la limite, ils atteignent un très haut stade esthétique qui ressemble singulièrement à une sorte de pavage. Un carré blanc, un carré noir, un carré blanc, un carré noir. Tiens, est-ce que le pavage ne serait pas précisément un des cas typiques de ce dont nous parlons depuis le début. Qui sait ces auteurs qui s'affairent alterner si bien, si profondément le noir et le blanc ? C'est Dreyen. Célèbres sont les scènes de Dreyen où l'alternance du noir et du blanc est extrêmement savante avec, par exemple, des silhouettes verticales noires qui flanquent un lit horizontal blanc. Des alternances parfois beaucoup plus complexes qui se font vraiment par tranches ou bien alternances d'une image à une autre. les exemples de Dreyen pas dans Jeanne d'Arc on verra pourquoi on aura peut-être l'occasion parce que c'est un film pratiquement blanc. Mais quand il ne procède pas avec du blanc pur il procède par des alternances de blanc de noir et d'ombre. Après tout est-ce que d'une certaine manière ça ne fait pas écho avec les trois personnes de Pascal. Le blanc mettons sûrement ça ne fait pas ça ne correspond pas mais on ne peut pas dire le blanc c'est l'ordre de la vertu. Le noir c'est l'ordre du mal. Le gris c'est l'ordre de l'incertitude. Il y a au moins un film de Dreyer où il joue des gris avec le génie c'est le vampire dont le héros est précisément l'homme de l'incertitude. Dans Hors dette ou d'antiesse iré les alternances de blanc et de noir sont célèbres. Chez Bresson sous une tout autre forme parce que chez Bresson chez Dreyer il y a une tendance tout à fait il y a une tendance il y a une tendance comme Scandinave au pavage. Chez Bresson c'est plus du tout un pavage. Mais les alternances de blanc et noir notamment dans le journal d'un curé de campagne sont considérées comme une espèce de sommet de l'art de la lumière chez Bresson. Qu'est-ce que j'en tire là ? Déjà quelque chose en peinture pensée au grand peintre du blanc et du noir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour nous là-dedans ? Voilà. C'est que précédemment et si je reprends un thème qu'on a développé l'année dernière et retrouvé cette année. Je disais il y a toutes sortes aussi bien au cinéma qu'en peinture il y a toutes sortes d'artistes pour qui le problème fondamental c'est quoi ? C'est le problème du lutte d'un combat de la lumière et des ténèbres. L'ombre traduisant les moments de ce combat violent combat de la lumière et des ténèbres ou si vous préférez de la lumière et du noir. Et ça c'est vraiment la base de l'expressionnisme et de la lumière expressionniste. j'en retire j'en retire deux choses quant à l'expressionnisme quant à cette tendance opposition de la lumière et des ténèbres et si on découle combat entre les deux combat entre les deux. Premier caractère la lumière a affaire avec son opposé le noir le noir des ténèbres deuxième proposition dès lors il y a un combat de la lumière et des ténèbres. Je dirais que l'expressionnisme est strictement inséparable de cette conception de la lumière. Et l'année dernière j'essayais de former alors une notion qui était celle que j'appelais abstraction lyrique. et que j'avais définie d'une première façon et que maintenant alors on va faire un progrès je suis plus capable de définir de deux façons. Première façon ce que j'appelle l'abstraction lyrique l'art c'est ce pour qui la lumière n'a pas du tout à faire avec le noir avec les ténèbres que le vrai problème de la lumière pour eux c'est un problème très second pour eux le vrai mystère de la lumière et le vrai problème de la lumière c'est son rapport avec le blanc. Et je disais que c'est par là que même quand c'est par là par exemple qu'un auteur comme Sternberg est le contraire d'un expressionniste son affaire c'est le problème de la lumière dans ses rapports avec le blanc. Seconde proposition bien sûr ça n'empêche pas qu'il y ait chez eux des noirs et qu'il y ait chez eux de l'ombre. Et oui seulement ce sera jamais sous la forme d'un combat. Le second principe de l'abstraction lyrique le premier étant la lumière a fondamentalement à faire avec le blanc le second principe de l'abstraction lyrique ce sera le blanc le noir et le gris n'entrent jamais dans un combat mais dans une alternance. Et peindre ou construire une image ce sera faire alterner le blanc le noir et le gris ce sera une alternance. Bon voilà mon premier point plus on va lentement mieux que ce sera parce que on tient quand même un concept alternance remarquez que je suis loin vous sentez que ce à quoi je veux en venir c'est à l'alternative. Mais l'alternative accordez-moi je ne me la donne pas du tout. Il faut vraiment que je la construise par un cheminement. pour le moment j'ai tout au plus l'alternance une fois dit que l'alternance je suis capable de la définir comme étant le classement par différence avec la classification et comme impliquant un point de vue subjectif d'après lequel je peux ranger les choses hétérogènes. le blanc le noir le gris ne seront plus saisis qu'en des rapports d'opposition ce seront des choses hétérogènes que je classe et que je classe en les faisant alterner. Il n'y aura vous sentez déjà il n'y aura aucune lutte entre le blanc le noir et le gris il y aura tout au plus et au mieux un choix à faire. que vais-je mettre là ? Dans quel cas du blanc ? Dans quel cas du noir ? Dans quel cas du gris ? Voilà notre problème. C'était donc ça ma première remarque. Voilà ce que serait le point de départ d'une typologie. Ce qui m'importe c'est que vous reteniez cette différence entre classification classement. Je dirais Pascal ne fait jamais de classification il fait des classements et faire des classements est une activité tout à fait nouvelle par rapport classer c'est tout à fait nouveau par rapport à classifier. Bon c'est vu ça ? Pas de problème ? Tout va bien ? Est-ce qu'un exemple là du blanc à propos du blanc et du noir est-ce qu'on ne trouve pas dans Balibut le carré blanc sur fond blanc et le carré de noir sur fond blanc ? Si bien sûr bien sûr oui on le trouve chez Malevich on le trouve en peinture on le trouve on le trouverait alors on le trouverait un point très haut chez les japonais je ne sais pas oui il y a toute une histoire on le trouve chez Gaspard Jones à fond ouais ouais mais je crois qu'on le trouverait avant ce qui m'intéresserait c'est dans la peinture classique les alternances de blanc et noir et la lumière qui est pensée par rapport au blanc on la trouverait qui n'est plus du tout pensée par rapport c'est même assez tardivement il faut dire que ce qui serait nouveau dans la peinture peut-être que ce qui a été nouveau ça a été de penser la lumière directement par rapport au noir elle a été beaucoup plus tôt elle a été beaucoup plus tôt pensée par rapport au blanc techniquement pas seulement pensée mais c'est aussi une question des enduits tout ça la lumière pensée directement par rapport au ténèbre et par rapport au noir c'est je ne sais pas c'est le caravage c'est peut-être peut-être deuxième remarque oui c'est très dur parce que les enduits les enduits sombres tout dépend comment vous enduisez votre toile les enduits sombres je crois que c'est très tardif du septième c'est ce qu'on appelle la préparation rouge mais rouge brun rouge brun bah oui avant on enduit à quoi ? de la crème je ne sais pas quoi du lait c'est quoi ? c'est blanc c'est blanc c'est-à-dire le premier problème de cet enduit quoi que ce soit qui le recouvre c'est les rapports de la lumière avec le blanc je veux dire c'est même sous le tableau que ça se pose c'est pas dans le tableau seulement tout comme il y a sûrement là en cinéma des problèmes de pellicules qui interviennent dans les noirs et blancs bon deuxième remarque alors si je mets une autre remarque ça dépend alors on a donc une typologie ce rangement par alternance et c'est une typologie de quoi ? elle porte sur quoi la typologie ? je prends les sections coniques est-ce que mon rangement ma typologie porte vraiment sur les figures ? et bien non parce que c'est très joli dans la classification la classification elle porte sur des figures et des figures définies par leur essence l'essence d'une figure ce sera son genre plus sa différence spécifique je peux dire la classification porte sur des figures comme essence et en effet classifier c'est mettre en ordre les essences hein tandis que mon histoire des sections coniques selon Pascal quand il classe cercle hyperbole ellipse parabole est-ce qu'il classe des figures définies par leur essence ? non 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 et non pourquoi ? il n'y a aucun genre aucune différence spécifique ils ne classent donc pas des à la lettre ils ne classent pas allons jusqu'au bout non seulement il fallait un point de vue subjectif pour faire le rangement dont je parle mais ce qui est rangé ce n'est pas des objets ce n'est pas des objets définissables par une essence ce n'est pas des choses définissables par une essence qu'est-ce qui est rangé dans le rangement pascalien des sections coniques ? c'est une seconde remarque infiniment précieuse ce qui est rangé c'est des modes d'existence de quoi ? mode d'existence du cône sur un plan de projection le cercle c'est la manière dont le cône existe sur le plan de projection lorsque ce plan le coupe suivant une parallèle à la base c'est évident l'ellipse c'est un autre mode d'existence du cône sur un autre plan de projection etc je dis je n'ai pas en atteignant au point de vue subjectif je n'ai pas rangé des essences car pour ranger les essences il faut être platonicien ou balistotélicien on n'en sort pas c'est pour ça qu'il n'y a rien à leur objecter c'est simplement quand j'emploie non plus des classifications mais des classements c'est que je me propose autre chose je me propose de ranger des modes d'existence les sections coniques sont autant de modes d'existence du cône sur le plan de projection voilà je reprends les textes de Pascal lorsqu'il se demande les hommes d'illustre naissance sont-ils méprisables ou honorables ils rangent ils rangent quoi quand il parle le peuple les demi-habiles les habiles les dévots les vrais chrétiens il s'agit de modes d'existence par rapport aux gens d'illustre je désigne les modes d'existence et les trois cas par rapport à Dieu celui qui a trouvé Dieu il est nous dit-il heureux et raisonnable celui qui ne cherche pas il est malheureux et fou celui qui le cherche et le trouve pas il est raisonnable et malheureux mais on pourrait s'y laisser prendre c'est pas genre et différence spécifique il est en train de définir trois modes d'existence de l'homme par rapport à Dieu je reprends mon exemple de Proust est-ce que je vais aimer c'est-il Albertine que je vais aimer ou bien c'est-il André ou c'est-il Gisèle ce que je range c'est pas Albertine Gisèle André et tout le groupe des jeunes filles tout y passe je sais plus combien elles sont mais tout y passe elles sont là elles sont elles sont rangées dans mon esprit mais l'alternance c'est quoi le rangement jamais le narrateur n'oserait ranger des jeunes filles en revanche ce qui n'est pas fait de l'endroit de ranger c'est les modes d'existence qu'il aurait à supposer que il soit amoureux de celle-ci plutôt que de celle-là plutôt que de celle-là et de celle-là plutôt que de celle-ci il peut dire ah oui celle-ci et il peut tomber sur le pire mais elle fait partie du rangement avec celle-ci je suis sûr d'échouer c'est-à-dire je peux être amoureux d'elle elle, elle ne le sera pas de moi c'est celle-là que je vais prendre c'est celle-ci c'est celle-ci c'est celle-ci je sais d'avance qu'elle ne m'aimera pas c'est-à-dire je m'offre un amour malheureux bon, si j'ai bien fait mon rangement c'est très légitime il n'y a pas de loi je pense que je m'offre un amour malheureux bon, il est bien donné qu'il y a des gens qui passent leur vie à s'offrir des amours malheureux on n'arrive pas à croire qu'ils ne le savent pas ce qui va nous faire progresser évidemment je trouve bien bon de toute manière qu'est-ce qu'on est en train de passer on est en train de changer notre concept l'alternance des cas renvoie en fait à des alternatives entre modes d'existence en d'autres termes le point de vue subjectif c'est-à-dire le choix le point de vue subjectif ou le choix se fait non pas entre des choses parce que les choses renvoient à des essences qui elles-mêmes sont justiciables d'une classification ne renvoient ni à des choses ni à des termes le point de vue subjectif c'est-à-dire le choix porte sur des modes d'existence et des modes d'existence de quoi ? évidemment le choix porte sur des modes d'existence de celui qui choisit vous me direz il ne faut pas exagérer pas dans le cas des sections coniques si puisque l'oeil puisque l'oeil abstrait s'est strictement identifié au sommet du cône à partir duquel le cône apparaît sous telle ou telle forme en fonction d'un plan de projection voilà que le choix est déterminé comme l'acte le plus profond de la subjectivité mais qui consiste à porter sur les modes d'existence du sujet qui choisit choisir c'est choisir entre des modes d'existence et ce qui était rangé et l'on comprend pourquoi dès lors c'était ainsi rangé sans possibilité d'assigner un genre commun parce que le genre commun et sa différenciation règle les essences tandis que là il s'agissait de ranger les modes d'existence et non pas les essences moi qui choisis je ne choisis jamais qu'entre des modes d'existence possibles qui sont mes modes d'existence voilà pourquoi tous les auteurs dont je parle le niveau de cette seconde remarque buteront sûr et pas buteront enregistreront le résultat qui est inévitable si vous avez suivi tout le monde et tout c'est inévitable à savoir ce qu'il leur faut alors c'est une théorie et une pratique des modes d'existence et ce sera la théorie des modes d'existence de Pascal il faut en avoir plus tard et ce sera la grande théorie kirkgardienne de ce qu'il appelle les stades d'existence avec la distinction de trois stades le stade esthétique le stade éthique et le stade religieux et ce sera chez Sartre la distinction de deux modes d'existence fondamentaux l'authentique et l'inauthentique pour le moment on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit de péjoratif dans un de ces modes d'existence on n'a aucune raison de dire l'un vaut mieux que l'autre et peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion de le dire que l'un vaut mieux que l'autre je dis juste je suis en train de passer de l'alternance des cas à l'alternative des modes d'existence c'est le ou bien ou bien je vis dans le régime du ou bien ou bien et exister c'est choisir un mode d'existence exister et la formule de l'existence c'est ou bien ou bien et ça veut dire ranger et ça veut dire classer d'où l'idée que toute cette pensée quand on essaie de la définir tout ce courant de pensée le plus commode sera de l'appeler existentialisme le choix est existentiel puisqu'il porte sur des modes d'existence d'où à la libération le succès de ce mot et la manière dont Kierkegaard fut présenté comme l'ancêtre de l'existentialisme Sartre comme le créateur d'un existentialisme athée pendant que très vite Heidegger qui n'avait rien à voir avec cette forme de pensée le disait lui-même et s'excluait par soi d'un tel parce que par définition comment voulez-vous que Sartre comprenne Heidegger je veux dire il ne faut pas être quand même un peu bête qui m'a permis je ne peux comprendre quelqu'un que de son propre point de vue si j'ai quelque chose à dire j'ai un autre point de vue dès lors c'est pas que Sartre contredise Heidegger et ne le comprenne pas c'est que Sartre parle de son propre point de vue de Heidegger il parle de Heidegger de son propre point de vue à lui Sartre du point de vue de Heidegger ça ne peut être qu'un contresens c'est évident mais c'est pas la première fois que ça se passe Kant critique Descartes Kant ne critique pas Descartes du point de vue de Descartes ce serait idiot ce serait supposé encore une fois que Descartes s'est trompé de son propre point de vue et que moi je sais mieux que Descartes quel est le point de vue de Descartes il ne faut pas pousser comme on dit lorsque Kant critique Descartes ça ne peut être que du point de vue de Kant qu'il fasse des objections à Descartes c'est forcé pour la simple raison que le point de vue de Kant ne peut pas être celui de Descartes que donc le point de vue de Descartes ne comprend pas celui de Kant donc il n'y a jamais de problème Sartre ne s'est jamais proposé de comprendre Heidegger jamais un philosophe ne se propose de comprendre un autre philosophe il se propose de le lire avec passion tout ce que vous voulez mais ce n'est pas son problème le comprendre ce n'est pas non plus son problème de lui faire des objections son problème c'est en fonction du nouveau point de vue s'il a trouvé un nouveau point de vue c'est voir ce que devient tel auteur de ce nouveau point de vue le point c'est tout et peut-être que cet auteur n'a rien à faire du tout avec le nouveau point de vue donc à ce moment-là il n'a pas d'existence du nouveau point de vue d'où l'inutilité de toute discussion en philosophie de toute question et de toute objection comme en mathématiques pour d'autres raisons voilà voilà la seconde remarque troisième remarque on en était à ceci exister c'est choisir et choisir c'est choisir des modes d'existence ou choisir entre des modes d'existence exister c'est choisir et choisir c'est choisir entre des modes d'existence bon c'est c'est la formule de l'alternative alors là il faut consentir une objection et c'est l'objet de la troisième remarque ah ben quand même il y a bien des cas où j'ai pas le choix dans l'existence il y a bien des cas où on n'a pas le choix là ça va devenir difficile parce que ça va être très simple très simple mais tellement simple que je sais pas qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dire vraiment c'est ça je veux dire quand on touche aux manières d'exister c'est très difficile de parler de tout ça pas si ça vous pouvez je dis souvent j'ai pas le choix je le dis à mon avis dans trois cas qui peuvent se mélanger un cas qui en apparence est le plus noble mon devoir est de comment aurais-je le choix le devoir est de ce cas nous l'appelons une nécessité morale et qui n'a connu ces moments le devoir deuxième cas deuxième cas je suis forcé je n'ai pas le choix parce que je suis français c'est ce qu'on appellera une nécessité physique il y a un état de chose il y a une situation qui me force je n'ai pas le choix ah non je n'ai pas le choix troisième cas le plus sournois je n'ai pas le choix parce que j'ai trop envie de ça je ne peux pas résister je n'ai pas envie de résister à mon désir c'est important parce que ça nous permet justement de ne pas confondre cette pensée du choix avec un désir tout m'entraîne je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux d'Albertine c'est Albertine qu'il me faut tout m'y entraîne je n'ai pas le choix il faut que je fasse quelque chose il faut que je bouge alors vous voyez ça c'est ce qu'on appellera une nécessité psychologique voilà les trois dures nécessités qui nous étreignent tantôt morale tantôt physique tantôt psychologique je dois aller au secrétariat je n'ai pas le choix nécessité physique nécessité morale certainement le devoir m'appelle une fois que j'aille signer je ne sais pas quelque chose nécessité psychologique je pourrais me dire oh j'ai envie j'en peux plus je suis en vie mais ce n'est pas le cas du tout j'ai vraiment envie d'arrêter j'en profite je vais au secrétariat vous voyez la situation voilà et bien comment expliquer comment expliquer la drôle de chose qui se passe et là j'ai l'air d'appuyer c'est que c'est des choses je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà moi je serais content si on y amenait une espèce d'éclaircissement parce que ça paraît aller de soi en fait c'est tellement difficile ajoutons encore un exemple simple une scène de famille ça ne doit plus se faire maintenant mais moi dans mon enfance qu'est-ce que ça se faisait alors les pères les plus redoutables ceux qui veulent apprendre à leur enfant quelque chose par exemple à faire un problème de mathématiques alors la scène de famille c'est viens viens je vais t'expliquer ton problème de mathématiques bon on sent le on y va on se trêche et très vite le gosse s'aperçoit même même si bête qu'il soit que le père n'a aucun don pédagogique c'est à dire c'est sûrement assez de mathématiques pour faire le problème lui-même mais pour expliquer rien rien c'est pour ça que l'enfant panique quand le père dit un même bon problème à la mathématiques dans quel état il se retrouve au bout de 5 minutes le père est en colère et crie l'enfant pleure et en larmes bon qu'est-ce qui se passe analyse Sartre je fais vraiment du à la manière de analyse Sartre Sartre dit si on les interroge si c'est le moment chacun brandit il n'y a même pas besoin de les interroger chacun brandit la colère l'un la colère et l'autre le chagrin comme si c'était un en soi comme s'ils étaient pris dans un en soi l'en soi des larmes en gros si vous voulez comme une naissance j'ai la colère je suis possédé par la colère je suis aveuglé par les larmes les larmes et la colère sont comme des essences qui se seraient posées sur moi et qui m'auraient pénétré chacun sait que ce n'est pas vrai car je me suis mis en colère moi le père je me mets en colère et je me mets en colère pourquoi que je me mets en colère je me mets en colère parce que j'ai raté la conduite du pédagogue n'ayant pas pu tenir la conduite du pédagogue petit a je prends la conduite petit b la colère je ne suis plus le pédagogue je suis le justicier je me mets en colère je me mets en colère c'est à dire à la manière de Sartre je me constitue comme conscience en colère et le gosse il sait très bien la parole le gosse il n'est pas plus bête que le père il se constitue comme pleurant comme pleurnichant tout ça ce qui redouble la colère du père je me mets en colère comme je me mets en larmes seulement voilà quelle drôle de contradiction à laquelle on est je ne peux me mettre en colère qu'en faisant comme si la colère était un en soi c'est à dire quelque chose dans quoi je ne me mets pas mais qui au contraire se met en moi je me mets en larmes mais je ne peux me mettre en larmes qu'à condition que de faire comme si les larmes étaient une essence ou un en soi c'est à dire comme si les larmes se mettaient en moi en d'autres termes il y a des choix que je ne peux faire qu'à condition de croire moi-même que je ne choisis pas et que je n'ai pas le choix il y a des choix que je ne peux faire c'est à dire dans la condition même en tant que choix il y a des choix dans la condition en tant que choix c'est que celui qui fait ce choix se vive comme n'ayant pas le choix on va voir ça va être très compliqué ça parce que c'est pas facile cette idée c'est ça qui va exploser à la libération c'est pour ça c'est pour ça que la théorie satrienne du choix va être non pas calculée sur la situation de l'occupation et de la libération mais fondamentalement dirigée visant fondamentalement les situations de l'occupation et de la libération mais avant il faut que vous pressentiez en effet c'est très curieux je choisis je choisis je me mets en colère je me constitue comme en colère je me constitue comme en larmes mais je ne peux le faire que en faisant comme si je n'avais pas le choix et je ne pourrais pas me mettre en colère si en même temps je n'affirmais que c'est la colère qui se met en moi mais c'est très grave pour nous cette troisième remarque je peux juste dire avec beaucoup de prudence pour le moment il y a un certain nombre de situations où je dis que je n'ai pas le choix peut-être toutes peut-être que toutes les situations où je dis je n'ai pas le choix sont comme ça mais je ne peux pas encore affirmer aller si loin je peux tout au plus dire il y a un certain nombre de situations où je dis je n'ai pas le choix et où en fait c'est ça ma manière de choisir si c'est vrai ça ça nous fait faire un grand progrès dans cette troisième remarque à savoir le choix entre les modes d'existence c'est quoi le choix fondamental entre les modes d'existence ça va être le choix entre le choix et le non-choix c'est-à-dire le choix entre le mode d'existence qui se sait choisir et le mode d'existence qui ne peut se choisir qu'à condition de dire et d'affirmer je n'ai pas le choix le choix est donc entre choisir et ne pas choisir si bien que ne pas choisir est encore un choix ne pas choisir c'est le choix que j'opère à condition de penser de croire et d'affirmer que je n'avais pas le choix il y a là deux modes d'existence fondamentaux ce qui fait problème pour nous c'est en quoi consiste ce mode d'existence et ça va être l'objet de notre quatrième remarque ce mode d'existence où je choisis à condition à condition de nier que je choisisse c'est ce que Sartre appellera la mauvaise foi ou le mode d'existence des salons ça ramène je crois revenu dans le passé je pense plus du tout comme ça actuellement ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas ça ne veut pas dire que ce n'est pas des analyses profondes mais je crois que les problèmes alors le point de vue a vraiment les problèmes ont vraiment changé j'ai l'impression de faire de l'archéologie bon mais enfin Sartre appelait ça la mauvaise foi ou l'existence inauthentique Pascal appelait ça le divertissement le divertissement et divertissement il faut que vous compreniez ce que ça veut dire c'est vraiment le détournement se divertir se détourner Kierkegaard appelait ça mais pourquoi le stade esthétique de l'existence et bien plus il y mettait aussi une partie du stade éthique car que fait Agamemnon qui est un héros du stade éthique comme tous les grecs les grecs c'est l'éthos Agamemnon c'est un homme c'est un homme de l'éthique au nom de l'éthique au nom de l'éthos Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie et Kierkegaard dans des pages splendides de craintes et tremblements un livre aussi que je vous supplie de lire et de relire dans des pages splendides de craintes et tremblements comment abondamment le cas il est génial Kierkegaard quand il se met à commenter il fait une espèce de théâtre progénieux le cas Agamemnon il sacrifie sa fille la pauvre Iphigénie et il pleure il pleure il pleure il n'a pas le choix il n'a pas le choix pourquoi ? les vents sont défavorables les bateaux ne peuvent pas partir le grand prêtre a dit que les vents deviendraient favorables et que les bateaux allaient partir tout le sort de la Grèce est en jeu il faut que les bateaux partent le grand prêtre a dit ça marchera si tu sacrifies ta fille devoir moral nécessité de fête de la situation malgré tout son envie de sauver Iphigénie Agamemnon doit sacrifier et dit Kierkegaard qui est en pleine forme quand il est trisé toute la Grèce applaudit et il n'y a pas de jeunes fiancés qui applaudissent au sacrifice c'est qu'ils disent Agamemnon est un héros il a su sacrifier sa fille il a su sacrifier sa fille et alors toutes les jeunes filles grecques disent bravo bravo quel acte patriotique je suppose Kierkegaard mais il sort il n'y a pas eu de protestation ça tu es l'ériture j'ai dit tout le monde a trouvé ça très bien Agamemnon et que Agamemnon était un grand chef et Kierkegaard dit imaginez que Agamemnon c'est là où on reconnait le très grand Kierkegaard imaginez que Agamemnon ait eu des vents favorables ou n'ait pas eu à partir et un matin se soit levé en disant tiens il faut que je sacrifie mon effigie alors les gens du quartier les fiancés tout ça lui disent non mais qu'est-ce qu'il prend pourquoi il répond pour rien aucun devoir en raison de la puissance de l'absurde tout le monde se dit il est fou et pourtant vous reconnaissez un personnage qui s'oppose point par point à Agamemnon qui surgit d'un autre livre d'une autre civilisation et c'est Abraham et pourtant il avait attendu son fils longtemps 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 et il y tenait et il faut qu'il sacrifie son fils pas en vertu d'un devoir moral pas en vertu d'une situation de fête pas en vertu d'un désir il désire pas alors en vertu de quoi qu'est-ce que c'est que cette folie là qu'on nous raconte dans l'ancien testament c'est le domaine de la folie pure qu'est-ce qui lui prend c'est comme ça c'est affaire entre dieu et moi indépendamment au-delà au-delà de toute esthétique au-delà de toute éthique on retrouva ce problème en tout cas Agamemnon nous retrouvons juste Agamemnon il sacrifie sa fille parce qu'il a pas le choix tandis que l'autre là Abraham il sacrifie sa fille parce qu'il a le choix très curieux ça il sacrifie sa fille parce qu'il a le choix quand même alors qu'on le désire pas c'est un grand mystère mais enfin ce sont les mystères courants dans l'ancien testament revus par Kierkegaard alors ma question c'est essayons d'y voir clair dans ce mode d'existence mauvaise foi divertissement bon on va là dessus là dessus on va tout à l'heure tout à l'heure parce qu'il faut que Jacques au secret il y a toutes sortes de pensées sur le divertissement dans les pensées de Pascal on a l'impression en effet que c'est d'une simplicité ça consiste à dire ben les gens ils pensent qu'à s'amuser au lieu de penser à leurs conditions et au rapport de cette condition de la condition humaine avec Dieu on se dit bon ben oui alors ça fait partie pour moi de ces choses qui sont pleinement de la pensée mais où il s'agit de si vous voulez je ne sais pas comment appeler ça c'est des pages de la sensibilité de la pensée ce n'est pas des pages il y a plusieurs niveaux de la pensée il y a la conceptualité de la pensée il y a aussi une sensibilité il y a aussi une sensibilité de la pensée alors à première vue c'est des textes extrêmement décevant et il prend comme exemple typique la chasse ça c'est un exemple c'est un exemple bien parce que c'est à la mode le chasseur il dit ben oui vraiment le chasseur c'est quand même du divertissement c'est à dire le pauvre et ce qu'il dit évidemment on rend l'impression quand même il est trop simple mais on peut ajouter des choses ce sera du mauvais Pascal ça ne changera pas l'essentiel on finit par voir ce qu'il veut dire il nous dit ceci ben voilà des types qui courent derrière des lapins et puis qui disent ce lapin je l'aurais je l'aurais il prend ça c'est sale ben voilà voilà un divertissement il court derrière le lapin je l'aurais alors il procède là aussi par suivant sa méthode il va les ranger il dit est-ce qu'ils veulent vraiment un lapin réponse non ils ne veulent pas vraiment un lapin parce que si je leur apporte un lapin et que je leur dise tiens là le lapin que tu veux c'est un lapin et ben ils ne vont pas être contents ils ne vont pas être contents donc c'est pas le lapin qu'ils veulent et lui conclut tout de suite parce qu'il est pressé conclut tout de suite il dit voyez c'est parce que il n'y a qu'une chose qu'ils ne voudront jamais avouer c'est que ils veulent la chasse et non pas la prise voilà la lettre du texte de Pascal vous me direz éminemment décevant éminemment décevant en apparence parce que on rencontrera toutes sortes de chasseurs pas plus malins pour ça qui reconnaîtront très volontiers qu'ils veulent la chasse et pas la prise mais chasser est un plaisir bien plus si nous suivons notre méthode qui est aussi la méthode de Pascal ce qu'on choisit c'est jamais un objet un terme ce qu'on choisit c'est un mode d'existence subjectif qui comprend ce terme donc je dirais à la lettre le chasseur c'est pas le lapin qui choisit c'est la chasse mais c'est la chasse c'est un mode d'existence bien alors on va beau ajouter ça et si on dit au chasseur alors reculons voilà vous voyez premier cas je fais mon rangement petit a je veux un lapin qu'on me donne un lapin non je veux un lapin par moi même petit b non ce que je veux c'est la chasse alors petit c va supposer une question mais pourquoi pourquoi tu veux chasser bon là les réponses seront diverses je veux chasser par exemple il y en a même qui iront jusqu'à dire c'est pas tellement la chasse finalement c'est une bonne promenade avec des copains bonne promenade avec des copains on est bien on marche c'est pour marcher c'est pour faire de l'exercice bon il y en a d'autres qui seront plus compliqués qui expliqueront l'affinité avec les bêtes bon etc même celui qui dit à la rigueur vous en trouverez qui diront mais oui c'est pour c'est par goût du mouvement la chasse c'est un type de mouvement qui me convient c'est par goût du mouvement c'est à dire ces manières de s'agiter donc ils diront exactement comme Pascal prétend qu'ils ne peuvent pas dire Pascal dit ils ne conviendront jamais que finalement la chasse n'est pour eux qu'un moyen de s'agiter ben si on trouvera des tas de chasseurs pour convenir que la chasse est un moyen de s'agiter c'est à dire de prendre du mouvement est-ce que ça veut dire que Pascal est tort comment serait-ce possible évidemment non qu'il n'a pas tort car ce qui veut dire le contexte le montre assez c'est qu'il y a une chose dont aucun chasseur ne conviendra c'est ça qu'on est en train de chercher de quoi ne conviendra pas un chasseur c'est ça notre question épreuve il conviendra très bien qu'il veut tuer qu'il veut faire du mouvement conviendra les chasseurs modernes en tout cas et au 17ème ça ne devait pas être mieux ils conviendront très bien de tout ça mais il y a une chose qui ne conviendra pas c'est quoi c'est que s'il ne s'agit pas ils crèvent d'ennui dès qu'ils sont tout seuls avec eux-mêmes rien je veux dire ça n'a l'air de rien mais c'est beaucoup ce que Pascal est en train de découvrir au fond d'une conscience c'est ce que selon lui cette conscience ne peut exister qu'en se le cachant ce mode d'existence là peut très bien dire oui je m'agite mais ce qu'il ne peut pas dire c'est je m'agite parce que dès que je suis tout seul je crève d'angoisse et d'ennui parce qu'elle redevient fort en d'autres termes je trouverai tous les gens du monde pour dire oui j'aime le mouvement nécessité psychologique mais je trouverai pas de gens pour dire oui je choisis le tumulte parce que dès que je me trouve tout seul je sais je sens que je suis un pauvre type c'est en effet ça quelque chose qu'on a intérêt à se cacher vous voyez je veux dire j'insiste là-dessus parce que le texte pris comme tel le texte pris comme tel il permet de dire pas grand chose et puis mais vous voyez ils ne savent pas que ce n'est que la chasse et non pas la prise qu'ils recherchent mais s'ils le savent mais parce qu'elle va vite un peu comme les mathématiciens vous savez les mathématiciens quand ils créent quelque chose pas quand ils s'enseignent quand ils créent ils commencent une démonstration l'essentiel ils font comme une espèce d'esquisse ils ne démontrent pas tout il procède il y a des ellipses énormes dans les textes des grands mathématiciens alors ils lancent quelque chose là ils commencent et puis ils laissent le reste ou bien entre deux fragments ils laissent un grand blanc la plus forte raison dans les pensées qui ne constituent pas un livre terminé j'ai l'impression que Pascal fait des ellipses énormes il va au plus simple et puis tout d'un coup pas ce que ils ne peuvent pas se dire ainsi l'homme est si malheureux alors là c'est c'est le vrai Pascal ainsi l'homme ainsi l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause d'ennui par l'état propre de sa complexion et les si vains qu'étant plein de mille causes essentielles d'ennui la moindre chose comme un billard et une balle qu'il pousse suffisent pour le divertir tout plutôt tout plutôt n'importe quoi alors évidemment en tant que chrétien Pascal va nous traduire ça mais vous sentez que c'est très indépendamment ça peut être compris très indépendamment du christianisme Pascal va traduire ça sous la forme du rapport avec Dieu à savoir qu'il ne supporte pas l'inscription à la condition humaine d'un rapport avec Dieu et d'un face à face avec Dieu ce qui est une manière ce qui est une manière chrétienne de dire ce que je disais sans référence au christianisme à savoir cette espèce de prise de conscience le soir quand le tumulte mot pascalien la notion de tumulte quand le tumulte c'était là que le type se regarde dans sa glace et il se dit mais finalement ou du moins un pressentiment à peine un pressentiment qu'il a beau être riche avoir réussi socialement etc qu'est-ce qu'il est mais un crétin un pauvre type alors voilà c'est ça le fond de cette conscience dès lors il va très bien pouvoir avoir conscience qu'il ne cesse de s'agiter mais ce dont il n'aura pas conscience c'est le pourquoi de cette agitation à savoir il n'en aura pas conscience pourquoi puisque toute sa conscience est faite pour fuir cette conscience dans la conscience c'est une conscience dans la conscience que toute la conscience va s'efforcer de recouvrir à savoir la révélation que si je m'agite c'est parce que je ne me supporte pas une seconde moi-même alors là c'est très proche de Sartre je veux dire lorsque Sartre lance sa grande analyse de la mauvaise foi il nous dit attention je résume beaucoup la mauvaise foi ce n'est ni du mensonge ni de l'inconscient parce que la mauvaise foi ne peut être comprise que dans l'unité d'une seule et même conscience la mauvaise foi est une opération qui peut être comprise que dans l'unité d'une seule et même conscience ce qui exclut le mensonge dans le mensonge il y a une conscience dédoublée il y a une conscience double conscient de ce que je dis et conscience que ce n'est pas vrai ce n'est pas de la mauvaise foi le mensonge n'a absolument rien à voir avec la mauvaise foi ce n'est pas non plus de l'inconscient ce que veut dire ce que veut dire Sartre c'est qu'il y a dans la conscience une conscience que cette conscience ne peut que recouvrir et se cacher c'est ça l'opération de la mauvaise foi et cette opération de la mauvaise foi lui va la trouver à sa manière en disant mais la mauvaise foi exactement comme Pascal nous dit le divertissement c'est le mode sur lequel nous existons la plupart d'entre nous et la plupart du temps Sartre dira la mauvaise foi c'est la manière dont nous existons la plupart du temps et la plupart d'entre nous et il appelle ça le mode d'existence inauthentique et ça a l'air difficile de s'en tirer parce que que ce soit la mauvaise foi proprement parlé ou la sincérité c'est pareil la sincérité est une mauvaise foi et la mauvaise foi est sincère c'est même cette union de sincérité et de mauvaise foi c'est même cette identité de la sincérité et de la mauvaise foi qui définit le mode d'existence inauthentique le sincère c'est celui qui dit voilà comme je suis pourquoi est-ce qu'il est de mauvaise foi voilà comme je suis je suis un bon garçon je suis courageux etc ou bien il dira je suis lâche je suis un lâche sincèrement je suis un lâche oh je suis un salé bon ça arrive ça s'évitait rien du tout car lorsque je dis voilà comme je suis c'est délicieux à dire mais ça vaut le chasseur de Pascal c'est du pareil au même parce que je dis voilà comme je suis comprenez bien je suis à comprendre d'ailleurs il ne faut jamais dire des choses comme ça jamais mais ce que je suis je le présente nécessairement comme une essence c'est à dire je me présente comme étant ce que je suis tout ça c'est du ça dans la sincérité je me présente comme étant ce que je suis ou comme n'étant pas ce que je ne suis pas non 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 je vais trop vite dans la sincérité je me présente toujours comme étant ce que je suis c'est à dire ce que je suis je le présente comme mon naissance seulement voilà il n'y a pas d'essence il n'y a pas mon naissance il y a plus ça devient contradictoire parce que comme je le présente comme mon naissance et que c'est moi qui le présente je prends par là même une distance par rapport à ce que je suis je suis ce que je suis de telle manière que moi sincère je puisse impliquer en même temps que je ne suis pas ce que je suis je suis ce que je suis c'est mon naissance sincérité mais moi qui vous le dit et qui existe je ne suis pas mon naissance je ne suis pas ce que je suis la preuve c'est que je vous dis je suis un lâche comprenez il n'est pas tellement lâche puisqu'il dit qu'il est lâche en d'autres termes en affirmant que je suis ce que je suis je nie que je le sois c'est ça c'est ça l'opération de la sincérité voyez moi je me mets à découvert oh si vous saviez c'est encore pire que ce que vous croyez je suis là chez méchant sournois ça ça veut dire je suis ce que je suis essence mais ça se complète pas moi qui vous le dit je suis donc autre chose que mon naissance moi qui vous le dit existant en tant que j'existe je suis évidemment autre chose que mon naissance clin d'oeil vous voyez je suis un bon garçon je vous dis tout ça la sincérité est empoisonné elle est parfaitement contradictoire en d'autres termes le sincère est parfaitement mauvaise foi l'autre pôle la mauvaise foi je ne suis pas oh vous savez je ne suis pas alcoolique je ne suis pas alcoolique le type il y croit je ne suis pas alcoolique la preuve la preuve de sincérité on va voir que ce n'est pas la même j'arrête quand je veux bon alors il y a des cas où arrêter ça veut dire quelque chose et où arrêter ce sera le vrai choix et l'existence authentique selon ça c'est très très mais il y a des cas où c'est vraiment de la routine je ne suis pas alcoolique j'arrête quand je veux pourquoi ? parce que ça néglige un fait très important c'est que l'arrêt fait partie de l'alcoolisme lui-même ou qu'il y a un type d'arrêt qui fait partie de l'alcoolisme lui-même pour ça ce ne sera pas tellement difficile à distinguer le vrai arrêt et le pas vrai arrêt en effet tout alcoolique n'est pas moins alcoolique en tant qu'il arrête qu'en tant qu'il boit en quoi l'arrêt fait partie de l'alcoolisme lui-même c'est le fameux dernier vert et par définition dans l'alcoolisme il y a un dernier vert il n'y a pas une continuité de vert ce n'est pas du tout sous cette forme donc le problème de en finir avec un alcoolisme c'est de transformer ce type d'arrêt qui appartient à l'alcoolisme en un tout autre type d'arrêt qui lui sort effectivement de l'alcoolisme il y a un type d'arrêt qui appartient complètement à l'alcoolisme si bien qu'en disant je ne suis pas alcoolique je dis que en apparence je nie ce que je ne suis pas c'est à dire je nie que je le sois alcoolique je nie que je sois alcoolique c'est juste l'inverse de la dernière fois de la sincérité mais justement en niant ce que je ne suis pas je nie que je ne le sois pas je nie que je ne le sois pas puisque l'arrêt que j'invoque pour dire que je ne le suis pas fait précisément partie de l'alcoolisme si bien qu'en disant que je ne le sois pas je nie que je ne le sois pas c'est la mauvaise foi ça et la sincérité et la mauvaise foi pour Sartre ce sera l'inverse et la même chose ce sera les deux aspects on est toujours les deux à la fois on ne cesse pas d'avoir un pied sincère et un pied dans la mauvaise foi et pourquoi ça et pourquoi parce qu'il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas supporter ce qu'on ne peut pas supporter Sartre Rabot finalement il donnera une version athée de Pascal ce que je ne peux pas supporter c'est précisément ce qu'il y a au fond de toute conscience que lui appellera tantôt l'angoisse tantôt la déréliction tantôt l'absurde tantôt l'être en trop l'être de trop plutôt quelque chose que ma conscience ne peut se constater ne peut se constituer qu'en le fuyant et par la fuite c'est très très pascalien comme thème et Kierkegaard là j'ai pas le temps alors Kierkegaard je pense hélas on le retrouvera la prochaine fois mais à un autre niveau pour le stade esthétique c'est constant qu'est-ce que l'homme de l'existence esthétique du stade esthétique lui fondamentalement chez Kierkegaard ce qu'il fuit Kierkegaard l'analyse splendidement c'est une espèce de désespoir de l'ennui ce que réclame l'homme de l'esthétique c'est de l'intéressant donnez-moi de l'intéressant donnez-moi de l'intéressant et il va recouvrir il va recouvrir il va recouvrir l'ennui de tous les masques c'est l'homme du masque l'homme de l'existence esthétique il va recouvrir l'ennui de tous les masques seulement les masques voilà c'est un drôle de truc pour Kierkegaard parce que le masque c'est d'abord le masque que j'emprunte et je commence toujours par emprunter des masques pour combler mon ennui et mon vide alors je fais le malin quoi je me prends pour Stuart pour un cowboy tout ça j'emprunte des masques c'est l'existence esthétique vous voyez mais on passe très vite à un second niveau de l'existence esthétique c'est que celui-là il est un peu vide il est trop médiocre si bien qu'il faut que j'invente mes propres masques il faut que je sois l'acteur de mes propres pièces à ce moment-là l'homme de l'existence esthétique devient ce qu'il était en puissance seulement à savoir le séducteur il devient plus dangereux il est devenu agressif il invente ses propres masques mais ça tourne mal quand même très mal tout ça parce que quand on invente ses propres masques et qu'on fait dès lors un usage agressif du masque un usage offensif du masque c'est-à-dire quand on séduit en deçà du masque à l'arrière du masque il y a quelque chose qui pousse qui est comme le sentiment d'une intériorité dans le premier stade il n'y avait pas d'intériorité il y avait le vide il y avait les masques et le vide tandis que là il y a une intériorité une intériorité relative phrase très belle de Kierkegaard la forme la plus abstraite du repliement c'est quand celui-ci le repliement se renferme lui-même il y a un repliement sur soi qui se renferme sur soi puisqu'il n'est derrière les masques il y a un sentiment d'anéantissement derrière les masques un sentiment d'ennui élevé à la suprême puissance et qui rejoint une espèce de sentiment d'anéantissement j'ai la tête aussi vide et morne dit-il il s'y connaissait puisqu'il était séducteur aussi qui regarde j'ai la tête aussi vide et morte qu'un théâtre où l'on vient de jouer c'est l'envers du masque alors vous voyez tout ça ça revient au même comment définir ce mode d'existence alors inauthentique soit la mauvaise foi soit le divertissement soit le stade esthétique finalement c'est précisément cela un choix que j'opère ayant pour condition l'affirmation que je n'ai pas le choix voilà comme je suis de la sincérité je ne suis pas cela la mauvaise foi le divertissement du chasseur et qu'est-ce qu'il y a sous tout cela pourquoi est-ce que je me cache pourquoi est-ce que la condition de cette conscience va être de se cacher ce qui la rend possible à savoir je me cache que je choisis je me cache que je choisis tel mode d'existence parce que précisément ce mode d'existence je ne peux le choisir que si je peux me dire je n'ai pas le choix c'est-à-dire comprenez que si je peux dire ou bien c'est mon devoir la sincérité ou bien c'est mon goût j'aime chasser j'aime me mettre en mouvement ou bien c'est la situation qui l'exige vous me direz mais il y a quand même des cas il ne faut pas exagérer où la situation l'exige peut-être je ne sais pas peut-être Sartre lui il allait très loin il disait non il n'y a jamais de cas alors effectivement prenons les cas qui occupaient Sartre il y a les cas extrêmes la torture la menace les otages la menace sur les gens sur les gens la torture sur soi-même qu'est-ce qu'il y a à choisir comment faire autrement que dire j'ai été forcé si on me dit il y a 20 personnes qui vont y passer si tu ne parles pas ou si on me torture il y a des situations courantes à l'époque et qui continuent à être des situations courantes qu'est-ce qui se passe est-ce que je peux dire quand même est-ce que je dois pas reconnaître que là il n'y a pas le choix on verra tout à l'heure pour Sartre il n'y a pas de doute la même il y a le choix et après tout après tout il y a le choix il y a par exemple dans la plupart des cas il y a un choix possible qui est le suicide je parle dans le cas de la torture sur soi-même dans les autres cas où il y a où il y a otage etc là ça me parait le cas le plus compliqué bon je ne sais pas il faudra revenir sur ce point mais alors voilà je viens essayer d'essayer de définir c'était ma quatrième remarque on appellera mode d'existence inauthentique donc le mode d'existence de celui qui choisit à condition de nier qu'il ait le choix c'est toujours le même thème si vous voulez et alors choisir c'est toujours choisir entre choisir ou pas choisir une fois dit que ne pas choisir c'est choisir en disant j'ai pas le choix d'où cinquième remarque si vous avez suivi ça vous avez tout compris car dès lors si je prends conscience qu'il s'agit de choisir c'est là que ça devient bizarre si je prends conscience qu'il s'agit de choisir dès lors j'ai plus à m'en faire j'ai plus le choix mais d'une toute autre manière que tout à l'heure tout à l'heure je choisissais à condition de croire que je n'avais pas le choix maintenant je sais qu'il s'agit de choisir comme dit Kierkegaard là aussi dans une formule d'ordre il y a le secret il n'y a jamais de solution il n'y a que des décisions je prends conscience qu'il s'agit de choisir ça y est je n'ai pas de problème pourquoi je n'ai pas le choix car il y a une chose au moins que je ne peux pas choisir ce que je ne peux pas choisir c'est tous les modes d'existence que je ne pourrais choisir qu'à condition de croire que je n'ai pas le choix en d'autres termes le choix du choix si je choisis le choix j'ai déjà choisi un mode d'existence je n'ai pas besoin de spécifier ce qu'il y a à choisir je suis tellement loin des termes j'ai déjà qualifié mon mode d'existence en choisissant le choix en choisissant le choix je me suis interdit tous les choix que je ne faisais qu'à condition de dire je n'ai pas le choix en d'autres termes si je choisis le choix moi Agamène non je ne sacrifierai pas Iphigénie et je dirai aux grands prêtres et à l'opinion grecque etc. expulsez-moi faites de moi ce que vous voulez je ne sacrifierai pas la douce Iphigénie car sacrifier la douce Iphigénie moi père d'Iphigénie je ne pouvais le faire qu'en disant je n'ai pas le choix si j'apprends si je prends conscience qu'il y a un choix je ne peux pas opérer le choix que je n'aurais fait qu'en disant je n'ai pas le choix vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? est-ce que ça va changer votre vie ? ah 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 et ben Abraham il est en plein dans le coup il en rajoute vous sentez venir peut-être Abraham puis l'opération qu'il va faire mais hélas je ne peux pas encore dire l'opération d'Abraham et pourtant ce que je peux dire c'est du coup le pari de Pascal est-ce que ça cache ce pari de Pascal ? en d'autres termes c'est une manière de renouveler il y a eu un point sur lequel je crois tous les philosophes ont toujours dit la même chose la volonté quand on parle du concept de volonté la volonté n'a qu'un objet c'est la liberté il n'y a de volonté que volonté de liberté ou si vous voulez la liberté n'a pas d'autre objet qu'elle-même c'est la même chose qu'il retrouve mais dans un contexte très particulier qui est cette pensée très 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 signée très particulière très singulière du choix le seul choix c'est celui du choix alors on va dire oh ben si tu dis le choix il s'agit de choisir de choisir t'as rien dit du tout ben si j'ai dit beaucoup puisque j'ai exclu déjà toutes sortes de choses toutes sortes de choix qui sont des normes impossible d'où le thème de Sartre jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation cette pensée qui nous paraît là aujourd'hui bon qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire mais que la majorité alors vous voyez déjà que des problèmes se font parce qu'il y avait quand même des fascistes ça pour le moment on laisse de côté ceux-là mais la majorité de ce qu'on appelait les collaborateurs ceux qui pactisaient avec les fascistes ceux qui n'étaient pas en effet si vous voulez tous les vichysois tous ceux qui ont suivi Pétain c'est-à-dire l'immense majorité de la France c'était pas des fascistes c'était pas les fascistes français étaient très localisés c'était pas des fascistes ils les supportaient mais on peut pas dire que c'était des fascistes en revanche il y avait quelque chose qui était universel chez eux ils ne choisissaient pas Pétain j'ai jamais entendu quelqu'un j'ai jamais entendu un pétiniste dire qu'il choisissait Pétain contre De Gaulle jamais jamais c'est même une manière de penser qui n'avait pas de sens pour lui pour une raison très simple c'est parce que la collaboration il pouvait la faire à moins d'être fasciste on verra quelqu'un leur suppose pose le problème du fasciste comme tel mais c'est la collaboration ils ne pouvaient la choisir qu'à condition de se dire et de croire il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix les allemands sont là on est occupé moi directeur d'usine il faut faire tourner mes machines j'ai mes ouvriers à nourrir etc que faire que voulez-vous que je fasse il faut bien allez bien d'accord allez bien bon et ceux qui ont pris conscience qu'il y avait un choix ceux qui prenaient conscience qu'il y avait un choix par là même ils étaient déjà résistants difficile vous me direz encore une fois je laisse de côté le cas des fascistes parce que il y avait une bande de fascistes qui choisissaient alors ça ça va nous poser un problème mais pour le moment on procède par ordre on laisse de côté c'est-à-dire ceux qui prenaient conscience qu'il y avait un choix ils avaient déjà choisi puisque leur était devenu radicalement impossible le choix d'être collaborateur le choix d'être collaborateur ne pouvant se faire encore une fois que à condition de se dire sinon c'est très abstrait vous pouvez me dire toujours abstraitement on peut imaginer un collaborateur qui dirait j'ai choisi d'être collaborateur non vous pouvez imaginer en fait un fasciste disant j'ai choisi d'être fasciste et encore on verra dans quelles conditions mais un collaborateur qui parle au nom de l'ordre établi et au nom de l'état des choses et par définition c'est ça un collaborateur parle au nom de l'état des choses au nom de l'état de choses on ne peut pas dire je choisis la collaboration on ne peut pas dire ça ils diraient au contraire oh tout mon coeur est avec vous et tout mon coeur est avec les résistants mais vous êtes des enfants vous êtes des poètes vous êtes des etc moi qui suis réaliste je sais bien hélas on n'a pas le choix ah si on avait le choix ah si on avait le choix comme je serais avec vous on l'a entendu ça on n'a entendu que ça de tout coeur que je serais avec vous si on avait le choix mais je n'ai pas le choix puis j'ai ma femme à nourrir puis j'ai mes ouvriers il faut que je fasse travailler etc voilà mais dès que je choisissais mon choix était déterminé choisir de choisir c'est pas choisir du vide c'est choisir un certain mode d'existence le mode d'existence où j'ai conscience de choisir donc par là même vous voyez j'ai pu ranger deux modes d'existence fondamentaux à partir du point de vue subjectif le choix le mode d'existence que je choisis en sachant qu'il y a que je choisis en sachant qu'il s'agit d'un choix le mode d'existence que je ne peux choisir qu'en miant qu'il s'agisse d'un choix alors ça devient très bien parce que on voit du coup pourquoi les auteurs de cette lignée du choix s'opposent à la morale ce sont à la lettre des immoralistes et je parle pour Pascal aussi bien qu'il déteste la morale et vous voyez pourquoi parce que la morale parle au nom du devoir elle ne parle pas au nom des modes d'existence la morale est une discipline qui à tort ou à raison règle nos actions sur des valeurs transcendantes et je ne vois aucune autre définition possible de la morale ces valeurs transcendantes sont notamment le bien le mal le devoir la vertu et on appellera morale toute activité de ce type toute discipline qui juge les actions en les rapportant à des valeurs est-ce bien est-ce mal en sens Agamemnon est un homme de la morale tandis que cette lignée dit moraliste c'est pas du tout des gens pour qui tout se vaut vous l'avez vu à quel point ça ne vaut pas c'est une certaine lignée qui nous dit ce que vous croyez ce que vous faites ce que vous dites vous le jugerez non pas en le rapportant à des valeurs transcendantes mais au contraire en le rapportant au mode d'existence que cela suppose au mode d'existence immanent que cela suppose là l'épreuve est très concrète tout comme pour le bien et le mal l'épreuve morale et l'épreuve immoraliste s'opposent complètement et il y a des choses que l'épreuve morale condamnera fermement et que l'épreuve immoraliste recommandera ce ne sera pas du tout abstrait leur lutte mais dans cette pensée du choix que j'appelle le courant de l'immoralisme les modes d'existence immanent c'est très curieux par exemple ils peuvent être très 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 ils peuvent être en un sens plus rigoureux que les moralistes c'est Pascal c'est pas rien qui recueillent et même Sartre qui a traîné alors une espèce de de morale immoraliste pire que toute morale ça c'était son c'était son passé protestant je dis je dis version athée version athée version athée ça c'est pas seulement une version athée il n'a jamais bien digéré son son réformisme ça le poids le poids d'une famille est une hérédité puissante alors qu'est-ce que je voulais dire vous voyez vous pouvez faire des expériences vous entendez quelque chose qui vous qui vous paraît mais révoltant tout le temps il suffit d'écouter la télé pour on a au moins deux fois par jour on se dit mais qu'est-ce qu'il dit ce type là qu'est-ce qu'il est en train de dire ou bien dans la rue ou au café sur le comptoir quelque chose d'ignoble quelque chose de bien ignoble puis le type il a l'air plutôt content il a l'air de se trouver malin d'avoir dit ce qu'il est en mini là quelque chose de bien dégoûtant oui et vous vous dites vous ne dites pas du tout c'est mal ce qu'il dit au nom de valeur supérieure qui serait le bien le mal vous faites l'épreuve inverse vous vous dites mais voyons quel mode d'existence implique de pouvoir énoncer une chose comme ça il y a un degré de vulgarité par exemple il y a des phrases qui contiennent un poids de vulgarité on regarde le type pourtant ça se voit pas et on se dit en un éclair mais un éclair qui donne le vertige parce qu'il convient d'aimer tout le monde on se dit comment ce type sur quel mode est-ce qu'il peut exister pour dire pour pouvoir dire un truc comme ça alors là le vertige vous le prend le vertige vous le prend mais presque un vertige physique parfois c'est trop c'est trop mais merde alors et de quoi il est capable de quoi est capable quelqu'un qui dit ça même pour rigoler parce que là c'est plus le vertige c'est des sueurs froides vous dites merde alors c'est ça vous comprenez bon alors je termine sur le pari de Pascal là c'est pas compliqué je vous disais et je vous supplie alors là j'ai pris tellement de retard que qu'est-ce qu'il nous dit Pascal première chose il nous dit voilà vous allez parier vous allez parier croix ou pile pile ou face Dieu existe ou Dieu n'existe pas pourquoi qu'on va parier d'abord voilà qu'est-ce que ça deuxième chose qu'est-ce que ça engage ça engage deux modes d'existence ça engage deux modes d'existence et bien évidemment pas deux modes d'existence de Dieu alors deux modes d'existence de qui et bien le mode d'existence de l'homme qui parie que Dieu existe et le mode d'existence et le mode d'existence de l'homme qui parie que Dieu n'existe pas donc le pari ne porte absolument pas sur l'existence de Dieu l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu joue exactement le rôle de terme dont on était parti c'est-à-dire constitue l'alternance l'alternance qui correspond à ma première remarque mais l'alternative que j'ai introduite dès ma deuxième remarque ne porte absolument pas sur l'existence de Dieu mais sur deux modes d'existence de l'homme le mode d'existence de l'homme de la foi et le mode d'existence de l'athée de celui qui nie que Dieu existe ou qui parie que Dieu n'existe pas comprenez troisièmement donc ce qu'il fallait déjà pas vous verrez d'après la lettre du texte il ne faut surtout pas confondre il ne faut pas se mélanger si vous voulez le pari dont je peux dire à la rigueur c'est est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas et le gage ce que le pari engage donc Pascal emploie ce que le pari engage c'est deux modes d'existence de l'homme troisième niveau du pari du texte de Pascal ce que je risque de perdre première réponse là il y a comme deux sous niveaux première réponse rien en pariant en pariant que Dieu existe c'est-à-dire en choisissant le mode d'existence de l'homme qui croit à Dieu je ne peux rien perdre et je ne peux que gagner tout pourquoi parce que parier que Dieu existe j'y perds pas ma vie en revanche je risque d'y gagner une infinité de vie et vous verrez dans le texte d'où vient le contresens alors qui fait dire si activement que le pari porte sur l'existence de Dieu c'est parce que Pascal parle en effet d'une infinité de vie mais vous verrez dans le contexte le contexte est absolument formel l'infinité de vie n'est pas du tout dont il s'agit dans le thème du Paris n'est pas du tout la vie infinie de Dieu c'est l'infinité de vie que gagne l'homme de la foi c'est-à-dire l'infinité de vie que l'homme gagne à savoir l'éternité chrétienne donc je risque de gagner une infinité de vie et je risque même pas de perdre la vie une que j'ai deuxième sous-niveau donc je ne peux rien perdre quand je choisis le mode d'existence de l'homme qui croit que lui existe je ne peux rien perdre mais est-ce que je ne gage pas trop c'est toujours la différence perte gain et le gage ce que j'ai à perdre et à gagner et ce que je gage qu'est-ce que je gage et bien là en effet est-ce que je gage pas trop oui d'une certaine manière j'ai quelque chose à perdre si Dieu existe c'est-à-dire non je viens de parler bêtement j'ai quelque chose à perdre si je choisis le mode d'existence de celui qui croit que Dieu existe et quoi le divertissement le divertissement je perds le divertissement et je gagne de me supporter moi-même pour une infinité de vies et de me réjouir en moi-même pour une infinité de vies mais on a vu que le divertissement c'était quoi c'était le choix qu'on ne pouvait faire qu'à condition de dire je n'ai pas le choix en d'autres termes en perdant le divertissement je perds bien quelque chose mais je ne perds rien du choix dès lors si les gens savaient qu'il s'agit de choisir ils choisiraient nécessairement le mode d'existence de celui qui croit que Dieu existe puisque c'est la seule manière de choisir le choix et la seule chose que j'y perde c'est ce faux choix qui consiste à choisir à condition de dire je n'ai pas le choix c'est beau c'est un texte tout à fait enfin c'est un texte très très fondamental moi dès lors aux deux questions qui sont ordinairement posées concernant ce texte il faut répondre par deux fins de non-cevoir à savoir ce sont des questions stupides première question en quoi est-ce une preuve de l'existence de Dieu question stupide puisque ça ne prétend pas être une preuve de l'existence de Dieu bien plus ça ne concerne pas l'existence de Dieu deuxième question à qui s'adresse le pari est-ce à tel type d'homme ou à tel autre deuxième question stupide puisque le pari consiste à classer et à faire une typologie des modes d'existence de l'homme alors bon si c'est comme ça tout va bien il nous reste juste quelques points mais qui vont faire difficulté et ce sera l'objet la prochaine fois de notre sixième remarque on en est exactement au point suivant à savoir une typologie bon mais voyez la typologie jusqu'à maintenant on a quand même on est passé j'insiste énormément là-dessus il fallait arriver à passer de l'alternance des termes à l'alternative des modes d'existence je crois que c'est toute l'astuce du texte de Pascal parce qu'il y a les deux il y a les deux l'alternance des termes ne doit être dans la théorie des jeux dans la théorie des chances l'alternance des termes n'est qu'un moyen de nous conduire à l'alternative des modes d'existence alors une typologie des modes d'existence bon j'ai bien mes deux grands machins mode d'existence authentique mode d'existence inauthentique ou mode d'existence de celui qui croit que Dieu existe et mode d'existence divertissement bon j'ai bien ça mais il y a toutes sortes d'autres cas je vais dire est-ce qu'il n'y a pas malgré tout alors je n'irai plus voilà les questions que je pose très vite parce que c'est de là qu'on m'artira est-ce qu'il n'y a pas un choix malgré tout pour le bien on nous dit il s'agit de choisir le choix contente-toi de choisir le choix mais est-ce qu'il n'y a pas un choix pour le bien qu'est-ce que c'est ça et surtout est-ce qu'il n'y a pas un choix pour le mal qu'est-ce qui m'empêche de dire à Pascal mais je choisis précisément le divertissement et même je saurais vaincre la mauvaise foi à condition d'aller jusqu'au bout je saurais vaincre le divertissement à savoir à savoir je choisis le diable je choisis contre Dieu je choisis pour le mal est-ce que ça existe ça qu'il faudra traiter à première vue c'est pas c'est pas très c'est pas très très dangereux comme question parce que Georges Bataille faisait une remarque qui m'a pas mal toujours paru juste et à tout le monde les pires fascistes n'ont jamais dit j'ai choisi ils ont dit toujours même les plus même les plus hauts même les plus les plus responsables ils ont toujours dit j'obéissais j'obéissais c'est-à-dire ils ont invoqué un non-choix on n'a jamais vu un fasciste avant qu'il y a un choix c'est évident que Hitler aurait survécu il aurait eu un procès il n'aurait pas dit j'ai choisi j'ai choisi d'exterminer les juges ou peut-être qu'il a peut-être on ne peut pas on ne peut pas le faire parler en tout cas Göring il n'a jamais dit Himmler il n'a jamais dit non Himmler il s'était tué déjà ou pas je ne sais plus enfin ce qu'on était Heichmann n'a jamais dit il a dit oui j'ai appliqué les ordres moi je suis un pauvre petit fonctionnaire et comme disait très bien Bata les fascistes ils invoquent généralement l'ordre établi ils n'invoquent pas le choix alors ça bon mais supposons on peut supposer comme à épreuve littéraire quand même j'ai l'impression qu'il y a des petits gars ceux ceux dont parlait si bien Genet à la libération les petits types qui tiraient sur les toits qui avaient fait là le pari contraire j'y laisserai ma peau mais je les emmerderai jusqu'au bout je leur ferai du mal jusqu'au bout bon il y a sûrement eu ça il y a sûrement eu des petits miliciens qui qui se sont fait fascistes en se disant j'irai jusqu'au bout d'une espèce d'entreprise de de tuerie j'en tuerai autant que je peux ça ça arrive supposons pourquoi ce serait pas un choix alors là qu'est-ce qu'il y a à dire qu'est-ce qu'il y a à dire c'est dans ce problème brûlant que je vous laisse qui se passe pour le sauve-t-ce qu'il y a à dire ça on Sous-titrage FR ?